on dit que le son est bon alors chers amis on va plus attendre les autres vont vont nous rejoindre alors je commencerai d'abord par vous dire bonsoir et bienvenue sur la page une visionnaire et je remercie aussi humblement toutes ces personnes qui se sont inquiétés pour moi certainement se demandant si j'avais un problème non non j'ai pas de problème c'est juste que j'étais j'étais beaucoup pris dans ces deux jours-ci parce que voilà nous essayons de mettre un mouvement en place donc j'étais beaucoup pris par les collègues de gauche et à droite et donc voilà c'est un peu ça sinon plan santé je vais bien grâce à dieu merci infiniment pour tous ceux qui se sont inquiétés pour moi qui ont pensé peut-être que j'avais un problème non j'ai pas de problème merci infiniment chers frères alors je crois que à mon absence il ya eu quelques sujets sur la toile j'ai pas eu la chance de me prononcer là dessus et c'est pourquoi je vous dis que nous avons assez à se dire ce soir très important donc je vous demande humblement de partager le live chers frères vous savez quand je parle souvent il y en y en a qui pensent que c'est de la rigolade il y en a qui pensent que je fais de la comédie alors je me dis si je fais de la comédie pour réparer les choses en guinée pour sensibiliser les gens en guinée c'est de la bonne comédie il y en a qui pensent que j'ai changé de camp comme ils le disent je leur repond souvent en disant quand vous dites que monsieur quandé a changé de camp avant il était dans quel camp parce que les guinéens ils sont espères n'est ce pas ils sont espères dans ce que moi j'appelle colporter des amalgames dans la corporation des amalgames les guinéens sont espères là dedans alors il faut savoir quelque chose et je tiens à le souligner chers frères monsieur canté ni de près ni de loin je ne suis militant sympathisant d'un parti politique monsieur canté combat l'injustice dans toute sa forme toute personne qui se trouve dans une situation d'injustice monsieur canté va dénoncer et je vais m'attaquer et m'opposer farouchement à ceux qui font subir les paisibles citoyens ou les innocents citoyens cet acte d'injustice je les fais sous le régime d'alpha condé alors je crois qu'en le faisant sous le régime d'alpha condé d'autres ont pensé que j'étais j'avais pris position ou que j'étais dans un camp je ne suis pas dans un camp je suis dans mon propre camp mon camp le bienfait pour la republique ça c'est mon camp mon camp la lutte de l'inégalité ça c'est mon camp mon camp la création de l'emploi je me bats pour ça mon camp l'émergence de mon peuple je me bats pour ça je ne me bats pas pour un politique mais par contre quand je vois un politique subir l'injustice je vais dénoncer parce que ce politique il fait partie aussi des citoyens de la république de guinée donc sachez très bien chers frères je ne suis pas militant sympathisant d'un parti politique je suis mon propre militant sympathisant alors si vous voulez je suis le militant sympathisant du peuple de la bonne gouvernance je suis le militant sympathisant de la justice je suis le militant sympathisant de l'égalité je suis le militant sympathisant de la création d'emplois je suis le militant sympathisant de la création des conditions idéales pour l'émergence de mon peuple je suis le militant sympathisant de ces conditions de ces facteurs de développement mesdames et messieurs partagez le live alors il ya un dossier qui a enflammé la toile j'ai vu ta personne se prononcer là dessus je me suis dit ben tenez monsieur canté vu que les occupations se fait de moins en moins sentir il est temps pour vous de vous prononcer sur cette situation il y en a qui pensaient que ben monsieur canté vous êtes où vous êtes allé en guinée oh qu'est ce qui se passe est ce qu'on vous achetez non je suis devant vous je suis l'un de vous et je resterai l'un de vous je suis l'homme du peuple vous avez constaté comme moi j'ai constaté d'ailleurs avec stupefaction je suis ébahi je suis envahi par une colère rouge je suis emporté par l'indignation l'indignation non pas à cause de la destruction d'une maison la maison c'est l'homme qui l'a construit c'est l'homme qui trace des plans c'est l'homme qui finance la construction d'une maison la maison peut être démolir à tout moment l'indignation non pas à cause de la démolition d'une maison non l'indignation à cause de l'honneur à cause de la dignité à cause de la personne morale et physique de celui qui occupait la maison à cause de l'immensité de cette personne je suis indigné par rapport à la manière surtout il faut le souligner c'est très important parce que vous demandez aujourd'hui le principal intéressé qui est à son excellence monsieur siroul alain jalo il vous dira c'est pas la maison qui m'intéresse mais le fait que des gens s'acharment contre moi le fait que je sois considéré comme une personne non grata le fait que je sois traité comme c'est lui je ne dirais même pas en étranger sur un sol guinéen non mais une personne rejetée le fait que je sois considéré comme une personne rejetée sachant très bien que la guinée est une famille comme on le dit et comme on veut le faire croire si la guinée est une famille ou si la guinée était une famille dans les conditions pareilles nous pouvons affirmer sans embâche et sans équivoque que le mal aimé de cette famille guinéenne c'est effectivement son excellence monsieur siroul alain jalo vous savez quand vous écoutez l'homme vous vous posez la question qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que l'homme a fait pour mériter tout ce qui se tout ce qui se trame qu'est-ce que l'homme a fait pour mériter toute cette situation déshonorante vous vous posez cette question mais ça fait partie du destin des grands hommes les grands hommes n'ont pas les mêmes destins il y en a qui souffrent avant de devenir président il y en a qui souffrent pas avant de devenir président il y en a qui souffrent avant de devenir riche il y en a qui souffrent pas avant de devenir riche il y en a qui subissent l'humiliation dans toute sa forme Avant de devenir président Il y en a qui subissent l'humiliation dans toute sa forme Avant de devenir milliardaires Je me dis Que ça fait partie du destin de l'homme On se fait comprendre Alpha Condé a été arrêté et emprisonné Dans les conditions que tous les Guinéens connaissent Nelson Mandela a fait 27 ans en prison Dans les conditions que les Sud-Africains et le monde entier connaissent On ne va pas répéter cela Ça aussi c'était dans l'injustice pure et dure C'était dans le dégoût du prochain Dans le but de le détruire Nelson Mandela Mais est-ce qu'ils ont pu ? Ceux qui voulaient le détruire Ceux qui voulaient l'enterrer vivant Ceux qui voulaient effectivement finir Avec sa personne physique et morale Est-ce qu'ils ont pu ? N'est-ce pas ? Ce sont eux-mêmes qui l'ont accompagné Au palais présidentiel De la prison À la présidence Est-ce qu'ils ont pu ? Ils n'ont pas pu Des exemples comme ça Je peux citer Jusqu'à demain sans m'arrêter Cette situation Tout ce qui arrive À son excellence C'est l'Ordalé Diallo Je dirais que ça fait partie De son destin On continue d'écrire L'histoire politique de ces loups Jusqu'à ce qu'ils deviennent Présidents de la République de Guinée C'est son histoire politique Qu'on est en train d'écrire S'il n'avait pas d'histoire politique De 1975 C'est-à-dire De sa prise de fonction En tant que C'est-à-dire De son premier emploi De 1975 Jusqu'en 2006 En tant qu'homme administrateur À partir du moment Où il a décidé D'être un homme politique Parce qu'il a été politique Politique administrative Mais politique politicienne Ça c'est tout récent Et sa première participation C'est en 2010 Aux élections présidentielles Donc De 2010 En 2022 C'est l'histoire politique Que Les gens sont en train d'écrire L'histoire politique De Selouda Lendjalo Pendant 10 ans Alpha Condé A écrit l'histoire politique De Selouda Lendjalo Avant 2010 Selouda Lendjalo N'avait pas d'histoire politique On ne On ne pouvait pas Raconter Quelque chose On ne pouvait pas dire Seloud a connu ça Voilà D'histoire politique Non 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 Seloud n'avait pas D'histoire politique Alors Alpha Condé A doté Seloud D'une histoire Digne D'un homme d'état D'une histoire Digne D'un homme Présidentiable D'une histoire Digne D'un président De la république D'une histoire Digne D'un homme politique A guéri Alpha Condé A créé cette condition Alpha Condé A écrit cette histoire De 2010 En 2022 Non De 2010 En 2020 En 2021 On peut le faire Un roman On peut même faire Deux romans Tout ce que Selouda A subi Avec son parti politique On peut le faire C'est à dire On dit Titre par exemple L'histoire politique De Selouda Lendjalo Et de son parti politique UFDG Voyez-vous Alors Qu'est-ce qui se passe Entre le 5 septembre Et maintenant Il y a une autre histoire Qu'on est en train d'écrire Une autre histoire politique De Selouda Lendjalo Qu'on est en train d'écrire Anguilé Je crois d'ailleurs Et je démontre Je demanderai d'ailleurs A monsieur Tcherno Mounenembo L'écrivain guinéen Je le Je le suggère d'ailleurs Je le suggère cela C'est un sujet Il doit traiter Il doit écrire Un roman là Dessus L'histoire politique De Selouda Lendjalo Très important Il ne faudrait pas que On oublie cela D'accord Monsieur Tcherno Mounenembo S'il vous plaît Vous pouvez en faire Un roman Avec tout le respect Que j'ai pour vous En le faisant En faisant De l'histoire politique De Selouda Un roman Je voudrais que Vous le faites Dans une impartialité Irréprochable Vous le faites aussi En vous débarrassant De l'émotion Faites ce roman En considérant Selouda Lendjalo Comme tout simplement Un guinéen Et non un peu Comme vous C'est à dire Faites ce travail C'est très important Que les enfants De demain Ou après demain Saches qui il a été Et qu'est-ce qu'il a subi Alors chers frères Nous avons vu Que monsieur Selouda Lendjalo A été déguerpi De son domicile Tout comme monsieur Sidi Atouré Le 28 février passé Si j'ai bonne mémoire Parce que ça va vite Aussi moi dans ma tête Et pendant que Le dossier du domicile Sidiat Et le dossier du domicile Seloud Sont en justice Et que la justice Ne s'est pas encore prononcée C'est à dire Il n'y a pas On n'a pas encore fait Jugement du dossier Parce que la justice S'est déclarée Incompétente La dame je pense bien Et Entre temps On prend des machines On va démolir La maison Qu'habitait Son excellence Selouda Lendjalo Et sa famille Quelle injustice Tous les avocats Sont unanimes Tous les juristes Sont unanimes Toutes les personnes Réfléchies Sont unanimes Tous les guinéens Sont unanimes Je ne parle pas De ceux qui ont Une haine Dans leur poitrine Vis-à-vis de Selouda Lendjalo Mais même ceux Ceux qui ont une haine Une haine Indescriptible Dans leur poitrine Au sujet De ces loups Mais qui fassent Un peu De rationalité Ils trouvent que Dans ce dossier Il y a de l'injustice Pure et dure Parce qu'on peut Détester Quelqu'un Et reconnaître La valeur De la personne On peut Détester Quelqu'un Et reconnaître Aussi La qualité De la personne On peut Détester Par exemple Quelqu'un Qui se trouve Dans une situation Aussi dramatique Et Effectivement En s'appuyant Sur la rationalité On peut dire La vérité La maison M'intéresse peu Mais je dis Même si Monsieur Celou D'Alenjalo Dans le conditionnel Même si Son excellence Monsieur Celou D'Alenjalo Le président De l'UFDG Et de l'ANAD S'était accaparé Frauduleusement Cette maison Ou s'était Accaparé Frauduleusement Ce domaine De l'état Disons comme ça Même si S'était Accaparé De l'UFDG Frauduleusement Ce domaine De l'état Et que L'état S'était Rendu Compte Que Monsieur Celou D'Alenjalo S'était Accaparé Frauduleusement L'état A une machine Sur place Qu'on appelle La justice L'état Devrait Traduire Celou D'Alenjalo Devant La justice L'état A tous les moyens L'état Ne devrait Pas Venir Un beau matin Dégager Celou Sachant très bien Qu'il s'était Accaparé Vorduleusement Je le mets Dans le conditionnel L'état L'état Devrait passer Par des procédures Judiciaires Légales Vous comprenez Chers frères Ça c'est Une question De respect Et une question De procédures Même si C'était le cas C'est à dire Que La justice Devrait Démontrer Par A Plus B Que Monsieur Celou D'Alenjalo S'était Accaparé Frauduleusement De ce domaine Et la justice Devrait tout simplement Ordonner A Celou D'Alenjalo De quitter Les lieux D'ici telle date C'est ce que Le droit Voulait C'est ce que La loi Demande La Guinée Est un pays Qui se veut De droit Et de loi La Guinée Est un pays Qui se veut Du respect La Guinée Est un pays Qui se veut De démocratie Cher frère L'état N'a pas fait Cela Non L'état A demandé A Celou De sortir Et a donné Une date Alors Celou Se demande Pourquoi L'état Me demande De sortir De chez moi Vous savez On peut aussi Exproprier Un citoyen De son domaine De sa maison Par exemple Exproprier Retirer Par exemple Il y a Les manières Aussi L'état N'a pas Utilisé Ses moyens L'état N'est pas Passé Par ses Procédures D'expropriation L'état L'état On fait On fait Comme s'il Il n'y avait Pas de justice En Guinée Alors Quand nous autres Nous disons Qu'il n'y a pas De justice En Guinée Je crois Que Les justiciens Ne doivent pas Se fâcher Parce que Tous ces hommes De loi Savent Savent Ce que c'est Que la loi Et savent Ce que c'est Que l'application De la loi On n'est pas Passé Par les bonnes Manières Et Seludale A son tour A saisi La justice Par rapport A Ce domicile L'état Est là Le particulier M. Seludale Diallo Est là En justice Alors Je crois Que Même s'il Fallait Mentir Même s'il Fallait Passer Par les Moyens Imaginaires Possibles Ou Impossible Pour Effectivement Montrer Au peuple De Guinée Que Selud S'est Accaparé De ce Domaine De l'état Ça C'était Beaucoup Plus Mieux C'est à dire Que La justice Déclare M. Seludale Diallo A perdu Le procès Pour ça 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 Basta On tourne La page Et puis C'est fini Alors Que Voilà Nous sommes là Maintenant Nous disons C'est l'injustice Mais bon On dit Écoute La justice Quand même A rendu Une décision Vous comprenez Ce que je veux dire C'est à dire Que On fasse le jugement La justice Par les moyens La justice Avec l'état Derrière Bon On monte Un faux dossier Comme ça Avec Des faux Arguments On dit Bon M. Seludale Diallo A perdu Le procès Bon Basta On passe À autre chose On le dit De quitter On dit Oui La justice A rendu La justice A rendu Un jugement C'est lui A perdu Le procès Ça c'était Beaucoup plus mieux Même si c'était Basé sur le mensonge Que de faire la chose De la manière La plus inacceptable possible On serait certainement Là à crier L'injustice 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 Ça c'était mieux La justice N'a pas encore Rendu Justice La justice N'est pas encore Fait Dans ce dossier On prend les machines On va détruire La maison C'est-à-dire Le sujet De justice Le sujet De justice C'est la maison Alors Si le sujet Est déjà Détruit Qu'est-ce que La justice Peut dire La justice Dira tout simplement Le sujet N'est plus là C'est-à-dire Le sujet Qui faisait Objet de justice N'est plus là Bon Il n'y a plus On ne fait plus On ne fait plus De justice C'est fini Sachant aussi bien Que On ne va pas Dédommager Ces loups Écoutez Moi je pense Que l'État A été quand même Médiocre Dans cette procédure L'État A les moyens Il suffit juste De demander Ces loups Excellences On a besoin De votre domaine Pour des causes Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantan Réglez ça à l'amiable. Sidiatouré, on a besoin de votre domaine pour des causes tant, 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 tant. Réglez ça à l'amiable. Mais, chers frères, ce que vous ne comprenez pas, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Derrière la démolition du domicile, c'est l'où? Il y a quelque chose qui se cache. La sauge qui se cache. Vous avez écouté l'audio d'Alpha Kondé. Il y a une partie de cet audio qui est révélatrice de quelque chose. Alpha Kondé a dit, je me rappelle bien, je crois que c'est ces loups et ces gens qui vont le plus s'opposer au CNRD. Ces loups et ces hommes qui vont le plus s'opposer au CNRD. C'est loups ne va pas s'opposer au CNRD. Le CNRD n'est pas un parti politique. Le CNRD n'est pas venu à la tête à travers une élection crédible, transparente et démocratique. Le CNRD est un ensemble de militaires corhabillés, c'est tout. Les militaires à la tête de l'État qui ont délogé un dictateur. C'est loups, je crois que c'est loups, c'est eux qui vont s'opposer le plus au CNRD. Pour qu'il y ait opposition entre ces loups et ces nerdés, il faut créer les conditions d'opposition. Et cette condition d'opposition n'est même pas une condition d'opposition. Je vous explique. C'est loups est un politicien. Il n'y a pas raison que ces loups s'opposent au CNRD. Non, il n'y a pas raison. Est-ce que ces loups s'est prononcés sur la gouvernance du CNRD, la gouvernance, l'administration du CNRD, la gestion de la Guinée, depuis l'arrivée du CNRD ? Non. Non. Ces loups et son parti ont répliqué et ont dénoncé certaines manières du CNRD vis-à-vis d'eux. Ça, ce n'est pas de l'opposition. Peuple de Guinée, il faut que vous compreniez un peu. Ça, ce n'est pas de l'opposition. Ça part d'où ? Du ministre de l'administration, du territoire et de la décentralisation, de la décentralisation, M. Morikondé. Sur le sujet du partage des 15 places. Ça y était, si j'ai bonne mémoire, la première réplique et la première révendication de ces loups. Il ne s'est pas opposé. C'est une révendication. Il a voulu savoir comment ça s'est passé. Comment se fait-il que les autres ont tel nombre et lui et son parti ont tel nombre ? Sur quels critères ? Ça, ce n'est pas de l'opposition. Et même si c'était M. Sidia, même si c'était le RPG Arc-en-Ciel, dans les conditions qu'on a mis ces loups et son parti, ils auraient fait la même chose. La révendication demandée. La révendication demandée. Ça, ce n'est pas de l'opposition. La révendication est différente de l'opposition. L'opposition, je ne suis pas d'accord avec votre mode de gestion de la chose publique. Je ne suis pas d'accord avec votre mode de philosophie, votre mode de pensée. Je ne suis pas d'accord avec... Ça, c'est de l'opposition. Je ne suis pas d'accord avec les arguments que vous avancez. Mes arguments sont tant, tant, tant. OK, il y a ça, c'est l'opposition. Mais la révendication, vous avez fait quelque chose. C'est-à-dire qui porte atteinte soit à mon intégrité physique ou soit à l'intégrité physique de mon parti ou dû, par exemple, à un mauvais partage. Alors, je révendique. Je ne suis pas d'accord. Je révendique parce que ça, 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 je ne mérite pas ça. Pourquoi telle personne a ça ? Moi, je n'ai pas ça. Pourquoi c'est ça, dans cette situation, telle personne a ça ? Moi, je n'ai pas ça. Ça, c'est de la révendication. Chers frères, Première révendication de ces loups. Et jusqu'à preuve contraire, on n'a pas apporté d'éléments crédibles sur lesquels ils se sont basés pour, effectivement, partager les 15 sièges. Maintenant, sortez de chez vous. Ce n'est pas de l'opposition. Ils ont révendiqué. Ces loups, Cidia a révendiqué. Ces loups ont révendiqué. Ils ont saisi la justice. Ça, ce n'est pas de l'opposition. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Tout ce qui se trame, tout ce qui se passe maintenant, tout ce que son excellence, Cédé, subit, c'est évidemment dans l'optique de créer les conditions d'amalgame, les conditions d'opposition entre Célou et le CNRD. Oui. Mais ce qui est dommage dans l'affaire, c'est que le colonel Mamadi Doumbouya sait pertinemment que ces choses-là sont faites pour qu'il ne s'entende pas avec Célou d'Alejialou. Il le sait pertinemment, le colonel. Oui. On dira qu'il est sous pression, qu'il y a des pressions sur ses épaules. On dira que oui, il a des mauvais conseillers, mais c'est un homme quand même réfléchi qui sait où mettre les pieds. C'est un stratège qui allait déloger Alpha Condé avec ses éléments. Donc, il est doté de cette capacité, de cette faculté humaine le permettant de distinguer le mal du bien. Alors, s'il reste les yeux fermés et en écoutant les conseils qui ne font que desservir la cause nationale, qui ne font qu'emboîter ce qu'eux-mêmes ils appellent l'assise nationale, je me dis que le colonel a une part de responsabilité dedans. S'il accepte, s'il est participatif, s'il l'absout, s'il ferme l'œil là-dessus, s'il ne dit rien et s'il ne fait rien pour empêcher cela, alors, il est loin de lui un fils digne de la Guinée. Il crée la zizanie entre lui et un fils digne de la Guinée. Il est loin de lui quelqu'un qui est mieux écouté que lui. Parce que, il faut le dire, c'est l'Ouda Lendjalo qui est mieux écouté que le colonel. Avec tout le respect que j'ai pour le colonel. Bien évidemment. Le colonel est venu quand? Colonel Mamadi Dumbuya est venu quand? Il est venu le 5 septembre. Alors, vous devez comprendre qu'entre Selou et le colonel, Selou est président d'un parti politique et d'une très grande alliance. Le colonel Mamadi Dumbuya est un simple militaire qui a pris ses responsabilités et qui allait déloger un dictateur à la tête de l'État. Maintenant, la tête de l'État, quiconque se trouve là-bas, vous serez écouté. Même si c'est M. Kanté qui devient aujourd'hui président de la République, je serai écouté. Cela ne fait pas de moi l'homme le plus écouté de la Guinée. Non. Pour comprendre que je ne suis pas l'homme le plus écouté de la Guinée, prenez M. Kanté à l'État naturel. Vous prenez M. Serouda Lengialo. Vous prenez le colonel, c'est-à-dire colonel, c'est un métier, l'armée, Serouda Lengialo, parti politique président. Vous comparez les deux personnes dans leur élément naturel. M. Serouda Lengialo est mille fois mieux écouté que le colonel Mamadi Dumbuya est la République de Guinée. Mais la présidence de la Guinée, c'est celle qui est écoutée que tout le monde en Guinée. La présidence de la Guinée est une entité morale et physique. Vous comprenez, chers frères, ce n'est pas le colonel qui est écouté, mais c'est la présidence qui est écoutée. Alors, il y a une différence entre la présidence et le colonel. Il y a une différence entre la présidence et Serouda Lengialo. Mais Serouda dans son élément naturel, colonel dans son élément naturel, Serouda est mille fois mieux écouté que le colonel Mamadi Dumbuya. Chers frères, jeudi, colonel Mamadi Dumbuya, vous avez le 22 mars ouvert les assises nationales avec un discours d'un contenu impeccable. Vous avez évoqué là tous les maux dont souffre la Guinée. Dans une sincérité aussi irréprochable. Mais une sincérité sur le papier, colonel. Pour traduire cette sincérité sur le terrain, il faut de la vocation politique, la bonne vocation politique. Il faut de la bonne volonté politique. Vous êtes en train de faire une chose et son contraire à la fois. Et en faisant la chose et son contraire à la fois, vous êtes dans ce comment j'appelle une perte de temps énorme. Et j'interprète d'ailleurs le premier imam de la Guinée, le très grand imam de la mosquée faïssade, qui est avec mon seigneur l'archevêque effectivement, qui sont les présidents, c'est-à-dire coprésidents de cette assise nationale. J'interpelle d'ailleurs leur attention. avec tout le respect que j'ai pour vous, Monsieur Mamadou, Mamadou, salut Kamara. C'est un vieux que je connais personnellement pour l'avoir fréquenté. Oui, je le connais, je le connais jusqu'à chez lui parce que j'y allais. Je connais aussi son jeune frère. Je sais qui il est ce monsieur-là. je le connais parfaitement. Oui, j'y allais chez lui. Je priais dans sa mosquée. Je ne parle pas de la mosquée de faïssade, mais dans sa mosquée, dans son quartier. J'attire leur attention. Avec Monsieur Bauri et tous ces gens qui composent cette structure. Avec tout le respect que j'ai pour vous, je dis vous êtes en train de faire une chose et son contraire à la fois en Guinée. En Guinée, il n'y a pas de réconciliation en Guinée sans Selouda Lendjalo. Il n'y en a pas. Quand je dis Selouda Lendjalo, le mot Selouda Lendjalo ne s'arrête pas la personne physique de Selouda Lendjalo. Quand je dis Selouda Lendjalo, c'est tous ceux qui sont derrière Selouda Lendjalo. Tous ceux qui sont derrière Selouda Lendjalo. Entamer un travail de réconciliation d'assises nationales, en marginalisant ces gens-là, vous faites un travail qui n'aboutira jamais. Vous êtes en train de nous faire tourner en rond. Vous faites un travail qui n'aura jamais de fruits. Je préfère vous le dire. Vous avez lancé l'assise nationale le 22 mars si je ne me trompe pas. et dans la foulée, le domicile litigieux de Selouda Lendjalo. On part détruire cela. Mamadou, le vieux Mamadou Sali ou Kamara, premier imam de la mosquée Faïsade. Monsieur l'archevêque Vincent Koua, voilà, Monsieur Baoury, vous qui composez cette structure, ouvrez les yeux. Vous savez, j'aime la profondeur. J'aime la profondeur. Je n'aime pas faire quelque chose pour que les gens disent que j'ai essayé ou les gens disent oui, il a fait. Non. Je veux être en paix avec ma conscience. Je veux faire un travail qui portera fruit. Je veux faire un travail qui aura un impact, un impact capital sur la vie de la cité. Colonel Mamadi Doumbouya, colonel Sadiba Koulibali, colonel Balas Samoura, colonel Amara Kamara, ce travail-là, c'est un faux travail. C'est un travail qui n'a pas de fond. vous ne pouvez pas demander l'assise nationale et en continuant de créer les conditions d'inassise nationale, si je puisse me permettre, d'inassise nationale. Vous ne pouvez pas parler d'assise nationale en continuant à créer les conditions de division, les conditions de frustration, les conditions de déception, les conditions de désolation, les conditions d'illusion, les conditions de trahison, les conditions de manque de vision. Vous savez, quand Ahmed Sektouré a dit que nous préférons la la dignité ou la liberté dans la pauvreté à l'opulence, la richesse dans l'esclavage, je me dis Ahmed Sektouré en disant cela, dignité dans la pauvreté, vous parlez de quelle dignité et de quelle pauvreté. Richesse dans l'esclavage, vous parlez de quelle richesse et de quel esclavage. Parce que si je prends dignité dans la pauvreté, je dirais tout simplement qu'il n'y a pas de dignité dans la pauvreté. Et je dirais, quand vous dites nous préférons la dignité dans la pauvreté, la pauvreté que la Guinée a, c'est une pauvreté qui a des facettes multiples. La Guinée est pauvre financièrement. La Guinée est pauvre humainement. La Guinée est pauvre mentalement. La Guinée est pauvre politiquement. La Guinée est pauvre volonté politiquement. La Guinée est pauvre socialement. La Guinée est pauvre culturellement. La Guinée est pauvre éthiquement. Et dans ces catégories de pauvreté, il n'y a pas de dignité à mettre sectorie. La Guinée est un état pauvre sur tous les plans. La pauvreté ne se limite pas seulement au moins financier. Un peuple pauvre sur tous ses plans est un peuple perdu et désemparé. Nous sommes pauvres socialement. Les Guinéens ne s'aiment pas. Et quand je dis les Guinéens ne s'aiment pas, ce verbe, c'est-à-dire cette phrase, les Guinéens ne s'aiment pas, c'est lui ou ceux qui ont créé cette condition, ceux qui continuent d'amplifier cette condition, ce sont les administrateurs. Ce sont eux qui doivent créer les conditions d'amour. Mais s'ils sont les premiers à créer les conditions de division, les conditions de haine, les conditions de dégoût, les conditions du dénigrement, les conditions de marginalisation, comment voulez-vous que sur le papier, les Guinéens s'aiment ? Les Guinéens ne peuvent pas s'aimer. Parce que vous manquez de vision. Parce que vous manquez de bonne volonté politique. Parce que vous faites mal à ce qu'on doit bien faire. Alors, comme disait Voltaire, que le fait de faire mal à ce qu'on doit bien faire, c'est une perte de temps énorme. Alors, colonel Mamadi Doumbouya, colonel Sadiba Koulibaly, colonel Bala Samoura, colonel Amara Kamara, vous faites perdre du temps énorme à la République de Guinée. Sondez le cœur des Guinéens aujourd'hui. Je ne parle même pas de nous qui sommes sur la toile. Sondez le cœur des Guinéens. Vous comprendrez que ceux qui vous encouragent sur ce sens-là, la plupart d'entre eux, c'est des gens qu'on traite de alfaïs. et de kondéïs. C'est des gens qui sont derrière alfa. Votre travail ne devrait pas être un travail politisé. Vous comprenez, vous les militaires, à la tête de l'État. Vous devriez plutôt vous débarrasser de cette politique politicienne. Vous êtes des militaires. Vous devriez plutôt être des redresseurs impartiels. Au lieu de cela, vous donnez un sens politique, politicienne à votre travail. Vous vous restez, c'est-à-dire, vous vous laissez politiser. Vous laissez votre travail, votre élan politisé par des gens qui sont derrière vous et qui n'aiment pas la Guinée. vous faites un semblant de travail d'hommes de paix. C'est comme ça que je qualifie. De l'autre côté, vous dites, nous allons montrer notre force. tout va très vite. Je vous le rétère encore. On ne peut pas réconcilier les Guinéens. On ne peut pas parler de réconciliation en Guinée en laissant le facteur X de cette réconciliation. en laissant le noyau central même de cette réconciliation et de cette assise nationale. Les dix dernières années passées, il n'y a pas un Guinéen qui a souffert dans sa peau, dans son âme du régime d'Alpha Condé, du régime administratif guinéen que c'est Luda Lengialo et ses militants, ses sympathisants. Il n'y en a pas. Et qui puisait J'aime pas souvent le dire mais il m'arrive à le dire et en le disant je le dis avec sincérité. Qui puis-je ? Ce M. Selouda Lengialo avec son parti qui ont été victimes à 85% de la gestion d'Alpha Condé, la gestion politique, politicienne d'Alpha Condé parce qu'il faut le dire. Nous avons certainement tous été victimes de la politique d'Alpha Condé. Mais il y a un accent très particulier sur effectivement ces gens-là. Vous comprenez ? La Guinée ne se limite pas des dix ans de gestion d'Alpha Condé. mais comme le disent certains que si on doit traquer les voleurs de la Guinée, on doit commencer par ceux qui sont ceux qui ont géré la Guinée dans les dix ans passés. Alors si on doit commencer à réconcilier les Guinéens, on doit aussi commencer par ceux qui ont été le plus victimes de la gestion d'Alpha Condé des dix ans. Si on doit traquer les nouveaux voleurs, on doit aussi réconcilier les nouvelles victimes. On doit commencer par réconcilier les nouvelles victimes. C'est aussi simple que ça. Chers frères, c'est aussi simple que ça. Si aujourd'hui on doit traquer les bourreaux de la Guinée, ceux qui ont tué des enfants en Guinée, on doit commencer et on va commencer par les nouveaux bourreaux, les nouvelles victimes, c'est-à-dire les victimes des dix dernières années avant d'aller toucher ceux de l'Anse-en-Acomté et d'Amet-Sectouré. C'est-à-dire crime financier dix dernières années, crime économique dix dernières années, crime de sang dix dernières années. Alors si on doit commencer par réconcilier les Guinéens, réconcilions aussi les Guinéens qui ont été victimes dans leur cœur, dans leur chair et dans leur âme des dix dernières années. Et le moteur de cette réconciliation, l'élément à ne pas marginaliser dans ce travail, dans ce processus de réconciliation, c'est évidemment celui qui continue d'être victime toujours et celui qui continue d'être humilié à l'occurrence M. je l'ai dit aux colonels, je l'ai dit aux personnes replacées, je l'ai dit aux personnes mieux placées, je dis si vous voulez donner en sens social, si vous voulez donner en sens important, si vous voulez donner de la valeur, de la profondeur, si vous voulez effectivement qu'à la fin de ce travail, c'est-à-dire de ce processus de réconciliation d'assises nationales, si vous voulez un fruit mûr, faites en sorte que M. Celu Dalindjalo soit au centre, au cœur de ce travail et faites en sorte qu'il vous donne sa parole, faites en sorte qu'il soit sincère, c'est un homme sincère, faites en sorte qu'il vous dise je vous accompagne et je suis avec vous et faites en sorte qu'il reste avec vous jusqu'à la fin des travaux parce que je connais sa qualité et sa capacité à rélever ce défi et je sais que lui devant vous ça va donner de la teneur c'est-à-dire une autre teneur ça va donner de la saveur ça va donner de la réalité ça va créer les véritables conditions quoi ça va vous permettre d'aller plus loin dans ce travail n'oubliez pas quand même que si nous prenons tous les Guinéens aujourd'hui tous les acteurs politiques de la Guinée n'oublions pas que c'est l'homme qui est écouté par la majeure partie de la population guinéenne et s'il est écouté par la majeure partie de la population guinéenne vous devez comprendre que il est aussi capable de régler beaucoup de problèmes il est aussi capable de réconcilier les Guinéens ouais mais s'il continue de subir et d'être humilié de la sorte vous savez vous allez beau faire ce travail de réconciliation vous irez à l'intérieur du pays vous iriez à Zérecouré à Cancan à Macenta vous irez à Boke à Bofa partout vous allez faire ce travail ce travail n'aura pas de sens ça n'aura pas de sens et vous allez finir ça sera comme si vous n'avez rien fait moi je dirais tout simplement que ça sera de la propagande ça n'aura pas de fruits ça ne portera jamais fruits et le pays continuera toujours comme ça à évoluer comme ça colonel Mamadi Doumbouya je m'adresse à vous cette fois-ci et maintenant pour la fin de mon live vous savez à votre arrivée le 5 septembre jusqu'aujourd'hui sur la toile en République de Guinée nous les blogueurs guinéans je crois que s'il y a des gens qui ont perdu leur crédibilité à cause de vous si je ne suis pas le premier je ne serais pas quand même le deuxième ouais à cause de vous colonel parce que je me t'ai inscrit dans ce cadre d'accompagnement du CNRD et pour la réussite de la transition nous sommes ce qu'on appelle le quatrième pouvoir vous savez c'est nous qui faisons souvent que vous les militaires à la tête de l'état vous vous précipitez souvent à faire certains communiqués parce que c'est nous qui enflammons la toile et les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui le quatrième pouvoir c'est à cause de nous souvent que vous vous justifiez devant le peuple pas à cause des médias mais à cause de nous c'est à cause de nous souvent vous tentez de donner certaines informations même si elles ne sont pas réelles c'est à cause de nous qu'on le dise ou pas qu'on le reconnaisse ou pas c'est à cause de nous nous qui sommes sur la toile moi particulièrement j'ai été victime victime du fait que je ne me suis jamais inscrit dans ce cadre de critique du CNRD mataké au colonel le dénigré mataké au abala samoura mataké au colonel amara kamara mataké en un mot aux grandes têtes du CNRD on m'a toujours traité de vendu oh tu as vendu ton âme oh tu as on te donne de l'argent oh on te paye sans savoir ce que je fais dans l'ombre mais je dois vous dire la vérité colonel vous êtes en train de faire une chose et son contraire à la fois ça ne vous aide pas et ça ne vous aidera jamais je vous ai dit et je vais encore réitérer cela parmi toutes les personnes qui vous entourent ça c'est mon avis je crois que votre bonne coopération avec Seludal Indiallo vous sera mille fois plus serviable que la plupart des gens qui sont autour de vous mais puisque les gens qui sont autour de vous sont conscients de cela et savent qu'en coopérant avec ce monsieur eux ils n'auront plus autre chose à vous dire parce que la plupart des gens qui sont autour de vous tout ce qu'ils vous disent si vous retirez le sujet de Seludal Indiallo et de son parti UIFDG ce qui restera ça ne va même pas atteindre 10% ouvrez les oreilles colonel écoutez très bien monsieur Kanté c'est que je suis en train de vous dire là si vous coopérez très bien avec Seludal Indiallo que vous avez cet homme avec vous et que il y a une entente impeccable entre vous vos anciens conseillers vos anciens collaborateurs ou ceux qui sont aujourd'hui autour de vous ils n'auront plus de sujet ils n'auront plus qui combattre ils n'auront plus ils n'auront plus de c'est-à-dire de personnes en face avec lequel ou par rapport auquel il faut créer une zizanie non mais vous n'avez pas encore compris cela colonel et c'est pourquoi on est en train de vous induire en erreur je vous ai dit cela mais vous ne comprenez pas et en tant que vous ne comprenez pas que vous ne faites pas cela vous aurez des problèmes non seulement avec c'est-à-dire vous aurez des problèmes non seulement avec vos conseillers ceux qui vous entourent mais aussi avec le peuple parce que ceux qui vous entourent la plupart d'entre eux ce sont des alphaïs dans leur cœur et dans leur âme et les alphaïs ils ne vont jamais accepter de traiter avec ces loups parce que eux dans leur tête c'est lui qui a fait échouer Alpha Condé c'est ces loups d'Alingerlo alors il y a une haine viscérale envers ces loups par rapport à cela et vous aujourd'hui au lieu d'être le redresseur impartial vous vous êtes fait entouré par ces gens sans vous rendre compte qu'ils sont des alphaïs et les conseils politiques qu'ils vous donnent c'est pourquoi les gens disent c'est du alpha sans alpha parce que tout simplement la politique d'Alpha Condé se sent autour de vous les conseils politiques qu'on vous donne que vous appliquez ce sont les politiques d'Alpha Condé c'est pourquoi on dit c'est du alpha sans alpha parce que ce sont les alphaïs en grande partie qui vous entourent or vous devriez être plutôt le redresseur impartial et maintenant il tente par tous les moyens de vous opposer vous à son excellence ces loups et non d'opposer ces loups à vous mais vous de vous opposer à ces loups parce qu'il y a une différence entre ces loups opposés aux CNRD et le colonel Mamadi Doumbouya opposé à ces loups ces loups ils revendiquent ils ne s'opposent pas mais ceux qui sont autour du colonel les 90% donnent des conseils allant dans le sens de l'opposition du colonel à ces loups c'est ça aussi le problème et donc qui souffre c'est le peuple qui souffre parce que ce que vous oubliez vous faites du mal à vous même vous faites du mal à vous même et vous êtes en train de bafouiller le colonel vous êtes en train de salir le colonel vous êtes en train de tuer le colonel à petit feu l'homme c'est qui l'homme c'est ce que tu fais et ce que le colonel fait aujourd'hui à la tête de l'état c'est ce qu'il fait de lui ce qu'il est c'est pas sa personne physique qui intéresse les gens mais ce qu'il fait on dit pour juger un homme on le juge par ce qu'il fait et ce qu'il dit mais si ce qu'il fait ou ce qu'il dit est en opposition avec ce qu'il fait jugeons-le par ce qu'il fait alors c'est que le colonel fait aujourd'hui ou bien c'est qu'on fait au nom du colonel le colonel se résume à cela aujourd'hui en tant que chef d'état il se résume à cela et c'est ce qui ne devrait pas exister mais colonel vous êtes un homme intelligent et militaire maintenant vous dites que vous avez cassé ce domicile parce que vous voulez construire des maisons ou des bâtiments appropriés vous voulez construire des maisons ou des bâtiments effectivement neufs donnez une belle image vous savez la question que je vous pose je vais poser cette question d'abord à monsieur le ministre de l'habitat de l'urbanisme monsieur Ousmane Gawal monsieur Ousmane Gawal depuis votre arrivée vous avez fini combien de maisons sociales combien de maisons sociales logements sociaux depuis votre arrivée depuis votre arrivée ce grand tribunal là vous avez dit que vous allez tout faire pour finir rapidement cela on n'en parle même plus cette grande cour là où on va où ça va ces jugements des grands dossiers vont se tenir là on n'en parle même plus c'est quoi vous avez arrêté les travaux vous qui n'avez pas les moyens de finir les maisons sociales vous qui n'avez pas les moyens de finir de finaliser la construction de cette cour cette grande cour c'est vous qui allez construire des maisons sociales des maisons sociales là des logements sociaux là là où vous détruisez là vous qui n'avez pas les moyens je ne comprends pas votre politique expliquez-moi expliquez-moi et excusez-moi avec tout le respect que j'ai pour vous dans la destruction du domicile de ces loups je trouve là un manque de réflexion ou un manque de vision si vous voulez effectivement construire des maisons pour les administrateurs pour le peuple afin d'habiter d'abriter les gens je me dis le domicile de ces loups n'a pas 50 ans le domicile de ces loups que vous avez détruit n'a pas 40 ans à ma connaissance vous devriez plutôt rénover et abriter c'est-à-dire vous vous devriez plutôt rénover si vous vouliez vous devriez plutôt rénover et considérer cela comme une maison sociale au lieu de détruire parce que c'était quand même une belle maison vous avez manqué de réflexion de vision ou bien vous vous êtes dit en tant que cette maison est là c'est polémique c'est ça vous vous êtes dit celle-là vous avez fait une erreur fatale vous avez fait un mal certainement pour un bien mais c'est pas un bien le mal va toujours rester et il n'y a pas de bien derrière on continuera toujours de parler de ce mal c'est-à-dire vous vous donnez des tâches vous vous donnez des ambitions et vous n'avez pas les moyens comme disait dans son accruité que l'ambition dont on n'a pas la compétence est un crime vous vous donnez des ambitions vous n'avez pas les moyens et qu'est-ce qui va se passer alors le peuple de Guinée attend à ce que vous alliez détruire la villa de Sidia Touré parce que vous avez donné ordre à ces deux personnes deux personnalités même jour pour les mêmes dates le peuple de Guinée attend que vous alliez aussi détruire la villa de Sidia pour dire nous allons reconstruire ça ne répond plus aux normes le peuple attend parce que si vous ne détruisez pas cette villa de Sidia l'injustice sera encore plus flagrante et votre travail sera encore plus nul c'est aussi ça la vérité vous comprendrez plus tard que vous avez fait une erreur fatale une erreur monumentale on attend que vous allez détruire la villa de Sidia ouais c'est la vérité c'est qu'il y a dommage dans l'affaire c'est que pendant que vous êtes en train de vous donner des tâches et vous n'avez pas les moyens les organisations internationales se préparent à sanctionner la Guinée afin que vous puissiez donner une date pour la transition pour l'organisation des élections voyez-vous alors je vous fais un calcul très élémentaire vous allez comprendre écoutez vous avez pris des bulles d'air vous avez mis de l'essence dedans vous avez pris des forces de l'ordre et de défense dans les pick-up vous avez mis du carburant dedans vous êtes partis ils ont détruit l'argent que vous avez pris pour mettre le carburant dans le bulles d'air pour mettre du carburant dans les pick-up de police et de gendarmes si on fait le calcul de le calcul de tous ces litres dans ces véhicules pour aller effectivement aller faire ce travail et qu'on voit ça représente quoi un argent liquide on se dit on a pris l'argent guinéen le contribuable guinéen pour aller faire du mal quelque chose qui nous rapporte absolument rien et cet argent là on pouvait s'en servir effectivement pour faire autre chose ce sont des calculs comme ça que vous devez faire ne vous déplacez pas inutilement aller faire un travail inutile mais quoi qu'on dise la guinée reste un pays bizarre mais ça va venir alors continuez la récupération des domaines de l'état et si vous vouliez construire une nouvelle cité ministérielle chers frères vous qui êtes à la tête de l'état Alpha Condé avec son gouvernement ont détruit combien de bâtiments en Guinée avant que Kassori ne vienne devant le peuple pour dire on ne sait pas qui a donné l'ordre le gouvernement l'état guinéen a combien de domaine de Caloum jusqu'à Transis de Caloum jusqu'à Kabiling donc c'est ce domicile là qu'il fallait effectivement détruire pour dire nous allons faire cité pour dire ça ne répond pas aux normes de l'état vous savez je vais vous dire quelque chose vous savez les maisons qui ne répondent pas aux normes en Guinée à Conakry s'il faut détruire toutes ces maisons je crois que vous allez raser des quartiers entiers en Guinée oui c'est comme ça ça se fait ici on ne construit pas les maisons pêle-mêle je connais des quartiers dans Matam allez-y par exemple Bonfi allez-y par exemple à Dabundi allez-y par exemple à Bolobinet allez-y par exemple Matoto allez-y par exemple à Kisoso je connais des coins si vous voulez effectivement vous débarrasser de tous les bâtiments ou de toutes les maisons qui ne répondent pas aux normes je crois que vous allez raser des quartiers entiers raser totalement chers frères tout ce que je peux dire au gouvernement c'est de faire attention tout peut aller vite donnez un sens au travail que vous avez entamé ne faites pas les choses parce que vous êtes à la tête de l'état la tête de l'état c'est pas le domicile de quelqu'un personne n'a le titre foncier de la tête de l'état et vous savez que vous avez délogé quelqu'un qui se prenait aussi pour un demi-dieu donc colonel on m'a dit Dumbuya prenez l'exemple sur toutes les personnes qui sont tombées le 5 septembre qui étaient là le 4 septembre prenez l'exemple sur eux et réfléchissez méditez là-dessus prenez l'exemple sur toutes les personnes qui étaient là la nuit du 4 septembre qui a accouché le 5 septembre et qui sont tombées là faites ce qui est utile pour le peuple n'agissez pas avec la haine n'agissez pas avec des conseils des haineux faites ce qui est utile pour le peuple ce qui est utile il y en a tellement de choses utiles que le peuple a besoin que vous fassiez aujourd'hui que vous n'avez même pas besoin de vous attaquer à ces domiciles faites ce qui est utile pour le peuple colonel je vous le dis tout le temps le peuple a faim le peuple vit dans l'insécurité totale le peuple est malade le peuple n'a pas de route le peuple n'a pas d'eau le peuple n'a pas d'électricité le peuple n'a pas de centre de santé il n'y a pas d'hôpital de qualité faites ce qui est utile ne dépensez pas de l'argent dans des choses futiles qui n'ont aucune importance sur la république chers frères je vais parler ça jusqu'à demain je ne vais pas finir mon dernier mot je dis au colonel colonel je vous ai dit et je vais encore vous réitérer cela pour donner un sens réel à ce travail de réconciliation travailler même dans la main avec c'est très important méditer sur ce que je vous dis c'est très important colonel pour la réussite de cette transition je sais qu'il y a des gens qui vous disent oh non ils ne sont pas les seuls guinéens nous sommes 13 millions les 13 millions des guinéens ne sont pas égaux la preuve en est que vous le colonel vous n'êtes pas égale au colonel Amara Kamara qui est aux côtés de vous vous le colonel vous n'êtes pas égale aujourd'hui au colonel Bala Samoura la preuve en est que vous le colonel Madi Dumbuya vous n'êtes pas égale au colonel Sadiba Koulibaly les 13 millions de guinéens ne sont pas égaux la preuve en est que monsieur Kanté n'est pas égal à monsieur Siroudalendjalo la preuve en est que monsieur Siroudalendjalo n'est pas égal à docteur Ousmane Kaba la preuve en est que monsieur Siroudalendjalo n'est pas égal à monsieur Lansana Kouyate les 13 millions de guinéens ne sont pas égaux quand Selou s'arrête qu'il parle la portée de sa parole c'est à dire va très loin que la portée de la parole d'Ellansana Kouyate c'est à dire que vous mettez Selou s'il y a tous ces acteurs là sur une même table vous dites parler quand ces gens la parlent la portée de la parole de Selou va beaucoup plus loin que tous ces gens là c'est pourquoi je vous dis les 13 millions de guinéens ou 15 millions de guinéens ne sont pas égaux travaillez avec les bonnes personnes ayez des bonnes personnes à vos côtés ayez des personnes qui sont utiles pour le peuple et qui sont utiles pour la paix et la réconciliation guinéenne ayez des personnes à vos côtés qui peuvent vous porter haut ça vous aidera et ça vous évitera des conflits et des frustrations inutiles de la désolation inutile vous savez colonel faites l'expérience je sais que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux pour des raisons easy je sais très bien vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux mais demandez un de vos un de vos gardes ou un de vos proches qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux d'accord je sais que vous écoutez quelques-uns parmi nous je sais très bien je sais que vous-même vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux mais des gens autour de vous sont sur les réseaux sociaux demandez-les qu'est-ce qui se passe dans les commentaires vous comprendrez que la Guinée que vous tentez de réconcilier cette Guinée ne fait que s'enfoncer dans les ténèbres d'une division infernale je répète encore la Guinée que vous tentez de réconcilier cette Guinée ne fait que s'enfoncer dans les ténèbres d'une division infernale et éternelle maintenant vous devez vous poser la question c'est que j'ai entamé comme travail c'est que c'est pas bon c'est que je fais c'est que c'est pas bon on vous dira oh non c'est la même personne qui s'oppose posez-vous la question de savoir quels sont les gens aussi qui sont avec vous quels sont les gens qui apprécient ce que vous faites parce que quand on vous dit c'est la même qui s'oppose ou c'est la même qui sont mécontents posez-vous la question quels sont ceux qui sont toujours contents et par rapport à quoi ils sont contents c'est aussi ça et pourquoi ils sont contents c'est simple que ça sur ce je vous dis bonsoir à demain incha'Allah pour d'autres sujets j'avais deux grands sujets mais je crois qu'on n'a pas la chance aujourd'hui d'aborder le deuxième qui est aussi un sujet épineux et demain je vais aborder ce sujet incha'Allah si tout va bien je vous invite demain à partir de 21h de Paris 19h de Conakry incha'Allah je vous aime je vous love je dis souvent vive la paix en Guinée mais avant de dire vive la paix en Guinée je dirais plutôt vive la création de conditions de paix en Guinée c'est aussi simple que ça et je dis aussi au colonel faites très attention je dis en dernier mot à son excellence à M. Cyril O'Dalen-Gerlo vous êtes certainement un homme de foi je l'assume mais je le sais je suis aussi ferme là-dessus vous êtes un homme de foi et sachez quelque part que tout ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui ça fait partie ou ça fera partie c'est déjà ça fait déjà partie de votre histoire politique que demain ou après-demain vous raconterez effectivement cela à vos enfants ou bon ces enfants qui sont déjà grands ou à des personnes qui le savent déjà mais ça fait quand même partie de votre histoire donc restez zen restez stoïque restez voilà bien dans votre tête et ne soyez pas animé par la haine je sais que vous n'êtes pas un homme qui est animé par la haine souhaitez juste que le colonel comprenne effectivement que vous n'êtes pas son ennemi et son adversaire donc c'est le même conseil que je dis au colonel ne considérez pas Célu comme un adversaire encore moins un ennemi et je le dis avec tant de ferveur avec dynamique avec humanité effectivement de s'entendre avec vous parce que je sais que votre harmonie l'harmonie du colonel on m'a dit Dumbuya et M. Célu d'Alenjalo ça dépasse c'est-à-dire ça dépasse ça dépassera l'entendement en Guinée ça va se sentir même dans les plateaux ça va se sentir même dans les assiettes l'harmonie entre le colonel et Célu ça va se sentir dans les assiettes oui ça va se sentir dans les marchés ça va se sentir c'est-à-dire ça aura un impact direct et positif sur le peuple de Guinée le connaisseur connaît et vous savez déjà ce que ça veut dire Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021